Yo les duelistes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un énième deck profile Dragon Link. Alors ça fait un petit moment que j'ai envie de vous faire un nouveau deck profile Dragon Link puisque j'ai joué plusieurs versions différentes depuis le dernier deck profile que je vous avais fait sur la chaîne mais j'attendais la banlist puisque j'avais vraiment très peur pour LP et il s'avère que Konami a décidé une nouvelle fois de ne pas toucher Dragon Link à mon plus grand plaisir donc je ne vais pas me plaindre et ils ont également fait l'erreur de nous remettre la Buster Lock. Je vous avoue que je ne comprends pas vraiment pourquoi mais c'est beaucoup trop fort dans Dragon Link puisque dans cette version là, ce n'est même plus une brique de l'avoir en main et ça c'est vraiment une bonne chose. Le dernier deck profile qu'on a fait sur la chaîne c'était le deck profile Ice Barrière et ça vous a pas mal plu, notamment le fait qu'on découpe le deck profile finalement un peu en deux parties. Une partie vidéo d'explication où je vous montre les cartes, pourquoi les ratios, j'essaie de vous expliquer un maximum de choses et une deuxième partie avec simplement un duel en situation réelle face à un deck d'un niveau équivalent où vous pouvez voir un petit peu comment fonctionnent les combos, sur quoi le deck est fort, sur quoi le deck est faible. Et bien ça sera la même chose pour ce deck profile, je vais essayer de vous présenter ce petit deck là avec un maximum d'informations, d'explications etc. et je tournerai sûrement un Datascape post banlist vs Rocket post banlist avec évidemment cette decklist là que je vais vous présenter. Comme d'habitude, si ça vous plaît, le pouce, l'abonnement, je pense que j'ai assez blablaté. C'est parti, on part sur la présentation de ce deck Rocket. Ok, donc ça c'est l'extra deck. Pour le deck, j'ai décidé de jouer deux traceurs, deux rechargeurs, un synchron et un absolute rooter. Alors pourquoi ces ratios là ? Je sais que beaucoup jouent qu'une seule target level 4. Moi j'aime bien le fait d'en jouer deux parce que ça permet d'avoir un petit peu de record varied dans le deck. Le Rocket synchron beaucoup trop fort parce qu'il nous permet de sortir des synchrons parce que c'est une target avec Kifibrax et un absolute rooter parce qu'on va beaucoup jouer avec Ravin, ça dépend des situations, mais on va souvent avoir Ravin. Dans tous les cas, c'est une discard qui nous intéresse et ça nous permet d'avoir trois exemplaires de traceurs en plus des trois lancements rapides. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Je suis assez satisfait, ça fait longtemps que je joue traceur à deux et je me rappelle dans le dernier deck profile, on m'a dit non mais c'est quoi cette absurdité, c'est impossible. Et en fait finalement, traceur à deux, c'est pas une mauvaise chose parce que deux traceurs en main, c'est pas incroyable alors que traceur en main tout court, c'est une bonne chose. Deux traceurs en main, c'est pas incroyable et je trouve que ces ratios-là, ça fait longtemps. Alors c'est vrai que j'avais le silver que je mettais à la place du rechargeur. Finalement, le rechargeur, son effet, est beaucoup trop intéressant et silver dans cette version-là n'a pas vraiment d'intérêt donc j'ai décidé de rester sur ces ratios-là. Ensuite, ça, ça n'a pas trop changé, c'est vraiment pour moi un des meilleurs starters du deck. Les métals sombres. Les métals sombres, ça peut être une normal summon, ça peut être une special summon, ça peut être une discard que tu respites derrière. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que cette carte-là va chercher l'une des meilleures cartes de Dragon Link qui a été errata, c'est pas pour rien et elle est toujours tout aussi forte. Le Black Metal. Enfin, Black Metal va chercher Dragon Sombre Métallique, pardon. Et voilà, je trouve que c'est vraiment une carte que tu ne peux pas cut ou difficilement cut. J'ai essayé des versions où tu ne le joues que x1 et tu ne vas le chercher que quand tu en as besoin avec LP mais dans ce deck-là, tu vas chercher souvent autre chose avec LP. Donc je trouve que le fait de l'avoir en triple exemplaire, ce n'est pas une mauvaise chose et au pire des cas, comme je dis, tu peux t'en servir dans d'autres situations. Le Noctovision qu'on a enfin en super, seulement deux. Alors pourquoi ? Je sais que beaucoup ne jouent pas Noctovision et préfèrent jouer le nouveau pot à la place. Ça, c'était plutôt dans les anciennes versions. J'ai joué en un temps intermédiaire Chambre et Tining. Dans cette version-là avec le Buster Lock, c'est compliqué parce qu'en gros, tu dois choisir entre DMZ et Chambre et souvent, tu préfères aller chercher DMZ parce que DMZ, il a des interactions avec Phalanx. Enfin voilà, c'est souvent intéressant mais c'est vrai que j'ai joué une version avec ces deux cartes-là et dans cette version-là, effectivement, jouer le pot, c'est pertinent. Je trouve que dans cette version-là, jouer un Extend qui te fait en plus de ça piocher, qui te permet de Chainlink, etc., je trouve ça vachement plus fort. Donc voilà, deux Noctovision, pas trois parce que tu n'as pas envie d'avoir deux mains de départs. Un peu comme le Tracer, finalement. Si tu en as un mains de départ, c'est cool. Si tu en as deux, ce n'est pas une bonne chose. Un Omni-Brotor, un Saifert. C'est les One-Off du deck. Brotor, beaucoup trop fort. Brotor, en fonction de ta main de départ, ça va être quasiment systématiquement, tu vas aller le chercher avec Elpi parce qu'à lui tout seul, il va pouvoir ajouter une autre carte à ta main et dans un deck où tu défauses pas mal, où tu ne fais pas forcément ta Normal Summon, donc tu peux aller chercher un monstre que tu vas Normal Summon par la suite. C'est juste trop fort. Et le petit Saifert, alors un, parce qu'avant, je m'en servais beaucoup comme un Starter et aujourd'hui, je m'en sers surtout comme une Toolbox et c'est-à-dire que cette carte-là, elle va surtout me permettre d'aller chercher soit un autre Level 4, donc un Tracer, peu importe. En fait, c'est juste un exemplaire de tous les Level 4 de mon deck où je vais me permettre d'aller chercher Lévianir. Donc voilà, c'est plus une Toolbox dans ce deck-là, mais en soi, ça reste des bonnes cartes. En plus de ça, Saifert me permet de remonter un Level 8, donc vu qu'on joue plusieurs Level 8 dans le deck, ça reste plutôt une bonne chose. Ensuite, les Vouvres et le Lévianir, on va dire que c'est globalement les Targets Espace KO. Ces deux cartes-là, tu as absolument envie de les avoir en main de départ, sachant qu'elles font des Chainlink, qu'elles font du Recovery, qu'elles font... Voilà, c'est vraiment, pour le Green Game, c'est vraiment même une bonne carte, etc. Enfin, franchement, ces cartes-là sont incroyables. Le Lévianir, c'est un petit peu plus rare qu'on le sort, mais en fonction de la situation, c'est vraiment... C'est une carte qui est toujours aussi forte. Tu bannes 3 Darks, tu fall 1. Dark et Light, tu pètes 2. Enfin, voilà, c'est 3 Light, ça arrive quand même assez rarement, mais dans un deck où tu as pas mal de End Trap, tu peux quand même le sortir et tu Reborn 1. Enfin, voilà, ce petit Lévianir fait vraiment des choses très intéressantes, il ne faut surtout pas le sous-estimer. Un Phalanx, un Dragon DMZ et un Burst of the Orc. Alors, le Phalanx et le Dragon... En fait, c'est juste que cette carte-là a des interactions avec ces deux cartes-là. L'avantage de ces deux cartes-là, c'est que ce ne sont pas des Hard Wands par Turn. C'est des Wands par Turn, effectivement, mais ce ne sont pas des Hard Wands par Turn. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est complètement débile. C'est-à-dire que le Dragon DMZ, il va pouvoir équiper Phalanx du Cimetière qui va pouvoir remonter. Tu les utilises tous les deux pour faire, je sais pas, Romulus, peu importe. Eh bien, tu vas pouvoir, si tu arrives à remettre un DMZ, ramener à nouveau Phalanx, et l'équiper et à nouveau le respect. Donc ça, c'est vraiment très très fort. DMZ, c'est un x1, comme je disais tout à l'heure, c'est souvent une carte que tu vas aller chercher avec LP. Ça peut être également une carte que tu vas chercher avec Brothor parce que, comme je le dis, dans le deck, on n'a pas forcément énormément de Normal Summon. Et d'ailleurs, on va pouvoir économiser au maximum les Normal Summon pour pouvoir pousser le game au maximum et garder sa Normal Summon au cas où on prenne Nibiru ou au cas où qu'on prenne un Gamma au mauvais moment. Le Phalanx, ça va avec le package de Dragonité et la petite Buster Lock. Je ne sais pas si j'ai besoin de l'expliquer. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas spécialement le fait qu'elle soit revenue parce que ça enlève l'interactivité du jeu. Après, l'Eruption des Monarques, Vanity Rulers, c'est des cartes finalement, c'est un peu la même chose en fait. Sauf que là, c'est vraiment très très fort. Dans ce deck-là, la Buster Lock, avant, on est obligé de la jouer avec Union Carrière. Enfin, on la jouait avec Union Carrière parce que DMZ, c'est une très très vieille carte. C'est du Rira, donc ça date de peut-être mi-2019. Je ne sais même pas trop. Et la Buster Lock, avant, on s'en servait avec Union Carrière et du coup, il fallait absolument qu'il est dans ton deck. D'ailleurs, je ne crois même pas que ça marchait de la main. Et donc du coup, c'était vraiment une brique de l'avoir en main. C'était vraiment pénible. Aujourd'hui, tu la veux au cimetière puisque DMZ va équiper du cimetière. Donc ça veut dire que même si tu es en main de départ, ce n'est pas une brique. Au pire des cas, tu fais une normale semaine, tu fais un attaquant avec et derrière, en fonction de ce qu'il y a dans la main, tu peux t'en servir. Enfin voilà, c'est vraiment très très fort. Encore une fois, il faut contrôler son terrain, il faut contrôler son cimetière. Dans ce genre de deck, tu ne cherches pas, mais un peu comme la version qui est jouée avec cette version-là. Finalement, en fait, la version d'avant, tu sortais Shumbert et tu allais chercher la piège pour avoir une compulse plus sphère. Dans cette version-là, tu cherches à simplement aller chercher DMZ pour équiper un Buster Lock. C'est globalement, c'est un peu les équivalents si tu préfères. Ça va un petit peu ensemble. que ce soit cette version-là ou cette version-là, tu vas souvent finir avec un board qui peut paraître peu consistant du style une sphère, un Savage, un Buster Lock et un DMZ en position de défense qui a quand même 2000. Mais il ne faut pas oublier que ça suffit à battre la plupart de la méta. Une compulse, tous les monstres, tous les decks qui dépendent de la normal summon style Data Escape ou encore Zodiac, ça leur pose vraiment problème. Une Negate plus un Buster Lock, ça embête quand même beaucoup de decks. Alors évidemment, tu as des decks comme Dino qui vont s'en fichent mais ça fait partie du jeu et en soi, je trouve que ce combat-là il est quand même intéressant sans être abusé dans le sens où il faut quand même pas mal de combos et de choses d'alignement d'astres qui s'alignent pour réussir à le sortir correctement. Ensuite, on a le package de Entrape pour pouvoir Go 2, 3 Psy Gamma, 3 H-Blossom, je vais vous les mettre par là, et 3 Nibiru. Donc ça fait un package de 10 Entrape. Les Nibiru et les Gamma sont intéressants parce qu'ils sont light, donc ça veut dire que ça va être des targets à Chaos Space, ça globalement, c'est une carte de Go 1, c'est vraiment Gamma que tu as envie d'avoir en main de départ, c'est vraiment très très fort en fait Gamma sur la méta actuelle. H-Blossom, c'est plus la carte que tu espères piocher sur un Chaos Space ou sur un Octovision ou même avoir en main de départ, c'est pas une mauvaise carte. Et Nibiru, c'est plus pour tous les decks qui abusent des invocations comme Dragon Link, par exemple. Donc c'est le choix que j'ai fait en Entrape dans le deck. Le fait que Nibiru soit light, ça a beaucoup joué à son choix, mais voilà, ça fait 10 Entrape, ce qui fait que je ne connais pas exactement le ratio, mais ça doit faire un bon ratio et je suis quasiment sûr que sur toutes les mains que tu as, tu as au moins une Entrape voire deux. Donc c'est plutôt une bonne chose. Le package Rocket, donc un lancement rapide et un lancement de secteur de Goot. Effectivement, je suis d'accord, un lancement rapide avec une carte abusée. Peut-être qu'elle devrait être one off, enfin one par turn en tout cas, mais je ne pense pas qu'elle prenne un Erata un jour ou l'autre. Elle est vraiment très très fort. Je pense que Tracer prendra un Erata, enfin prendra une banlise peut-être un jour, peut-être qu'il y a encore même s'il le mette x1. En fait, ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que quand tu as deux traceurs, si tu rajoutes Absoluteur plus trois lancements rapides, c'est comme si tu jouais au final six traceurs dans ton deck. C'est quand même assez consistant, c'est-à-dire que même si tu n'as pas un traceur en main de départ, tu as X moyens d'aller en chercher un. Tu fais un Ravin, tac, tu envoies un Absoluteur, tu récupères un traceur, tu fais un lancement rapide, tu spe un traceur, tu peux même le spe, si tu as vraiment une bonne main ou en fonction de la situation, tu peux aller le spe avec bien simplement LP, donc c'est vraiment fort et je trouve que le ratio de traceur, je reviens un petit peu là-dessus, mais le ratio de traceur à deux, je trouve que c'est largement suffisant. Ensuite, le petit package drag unité, la lance qu'on aura sûrement très bientôt en Ultra et le Ravin, donc voilà, c'est vraiment deux cartes très intéressantes, sachant que Romulus, ce n'est pas forcément la carte que tu vas aller chercher tout de suite, c'est pas... Souvent, tu vas plutôt chercher à faire sphère, je parle de cette carte-là, c'est une carte qui dit que si tu prends Nibiru, tu peux faire son effet et re-spe un traceur derrière, enfin re-spe un monstre de ton deck qui n'aura pas d'attaque et pas de défense et en fait, ça, ça embête beaucoup, beaucoup, beaucoup la méta puisque généralement, après un Nibiru, c'est genre l'arme ultime de ton adversaire, généralement, une claque Nibiru une fois que la calesse c'est autre Entrape et si toi, après avoir pris Nibiru, tu peux ramener un traceur et refaire ne serait-ce qu'un Savage avec deux annulations, c'est vrai que ça l'emmerde quand même pas mal. Donc, le package, le package drag unité, les trois drag guards, les trois chaos space. Donc ça, c'est vraiment, c'est des extends qui sont incroyables pour le deck, je trouve. Le chaos space, il va te permettre de extend ton jeu de façon incroyable, enfin vraiment, notamment avec la petite synchro dont je vous reparlerai juste ici. Chaos space, même si tu n'as pas en main de départ, si tu arrives à faire la synchro et que tu foolishes chaos space, tu peux faire son effet et piocher un. C'est juste incroyable et puis le drag guard, c'est vraiment, tu fais un lien 2, si tu as drag guard, tu es quand même sûre de pouvoir faire. Donc tu fais ta sphère sans te poser de questions, tu ne réfléchis pas à autre chose et tu fais drag guard, tu déplaces LP, tu fais ta sphère du deck et à partir de là, soit tu fais ton Apollousa directement, tu fais un autre lien 2, etc. Mais soit tu fais Napollousa très très facilement et tu n'as utilisé que deux ou trois cartes de ton deck, soit tu peux extendre tout ton play et sortir ton deck complet et au pire, si tu prends une interruption à ce moment-là, généralement, tu as encore trois ou quatre voire cinq cartes en main. Donc c'est vraiment, drag guard, l'héritage de mon, c'est vraiment une très très bonne carte. Donc voilà, globalement pour le deck, je peux vous le repasser assez rapidement si vous souhaitez. De toute façon, ne vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, je vous mets la decklist complète et de pro, l'histoire que vous ayez un visuel de celle-ci. Je ne vous ai pas dit mais je sais à un deck que je joue à 42. Donc pas 40 parce qu'on joue quand même pas mal de Entraps et voilà, 42, ça permet de ne pas noyer les briques, ce n'est pas le cas mais je trouve que c'est un ratio qui se rapproche quand même pas mal de 40 et ça reste acceptable. Donc deux dragons attaquants, pourquoi deux ? Parce que déjà, tu peux t'en servir pour faire LP Pisty sans être obligé de mettre toutes tes cartes d'un coup et aussi, elle permet aussi de faire un petit peu de recovery notamment parce que ça va trigger rechargeur. Admettons, tu as deux roquettes dans le cimetière, tu as un adversaire à trois monstres sur le terrain, tu fais effet terrain, tu ramènes deux monstres, tu fais, je ne sais pas, tu ramènes un traceur, tu fais dragon attaquant, effet dragon attaquant, tu le pètes, effet rechargeur, tu peux respire monstres de ton cimetière, c'est vraiment très très fort. C'est encore une fois situationnel mais deux, tu ne peux pas jouer en dessous, autant traceur dans certaines déclisses, je l'ai vu à un et ça me paraissait assez cohérent, autant dragon attaquant, je ne l'ai jamais vu à un sauf quand le Lungine, Lungine, pardon, Rocket et Splash dans d'autres decks et à ce moment-là, effectivement, pour éviter de prendre trop de place, il s'est joué que fois un mais ça reste beaucoup trop fort. LP pisti, LP un jour ou l'autre va prendre la baniste, c'est sûr, il ne faut pas se laurer, c'est juste beaucoup trop fort. Deux sphères, parce que comme je vous le disais, c'est vraiment une des meilleures cartes du deck, c'est vraiment la carte que tu as essayé de faire le plus rapidement possible. Tu poses ta sphère et déjà quand tu as posé ta sphère, tu es un petit peu plus serein, c'est-à-dire que même si tu prends un Nibiru, tu pourras toujours repartir derrière et ça c'est vraiment une bonne chose. Un Romulus, alors on ne va pas se cacher que dans certaines situations, faire juste sphère, ce n'est pas incroyable, donc tu es obligé de passer de près un Romulus avant de faire sphère. Romulus qui va faire vraiment un next turn et qui va permettre d'aller très rapidement sur une Apollouza qui permettra d'aller sur LP pisti. Donc voilà, Romulus, on ne peut pas s'en passer, c'est beaucoup trop fort. Fibrax, c'est un effet intéressant parce qu'en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, on cherche à envoyer le petit Buster au cimetière et le fait de pouvoir faire effet Fibrax en voie Buster, ça nous permet tout simplement d'envoyer Buster gratuitement tout en gardant un lien 2 et admettons j'essaie de mon sur le terrain, hop, lien 4, Apollouza et derrière, tu peux sortir toutes tes plays. Tu peux, avec ton Buster Lock, l'utiliser pour faire LP sous Apollouza et c'est parti, c'est free, tu as toutes tes plays, c'est gratuit en fait, vraiment. Le petit jeune protecteur, pourquoi il est très jeune protectrice, pardon, très très intéressant parce que cette carte-là, encore une fois, elle envoie la petite Buster au cimetière et ça, c'est vraiment très très fort. Vraiment le fait qu'on soit plus dépendant du fait que le Buster Lock doit être dans le deck, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, c'est vraiment quelque chose qui j'aurais jamais pensé, enfin DMZ, il sort de nulle part, c'est une carte qu'on a depuis super longtemps et jamais personne a pensé à l'utiliser et en fait, quand il réfléchit, tu te dis, mais vraiment, vous verrez sûrement sur la vidéo de remote, enfin, de, le duel filmé que je vous montrerai à quel point, à quel point des fois le DMZ into Phalanx into Buster Lock, avancé avant et finalement, vous voyez que parfois les banlists font que ça nous permet de réfléchir un petit peu. Un Saryuja, c'est pas une carte que tu vas utiliser très très souvent mais dans un certain situation, ça m'est déjà arrivé d'avoir une Apollouza, je vais chercher dans l'autre paquet, une Apollouza, quatre monstres, j'ai envie de se pé un truc de ma main mais je ne peux pas ou deux monstres, j'ai envie de se pé un truc de ma main mais je ne peux pas, trois monstres pardon, je fais un Saryuja, effet Saryuja, je se pé, effet par exemple d'un Tracer, je ne vais pas être Saryuja, je se pé un level 4, je fais un Synchro 8 et j'équipe Saryuja à quatre, enfin j'équipe sa Vige à quatre annulations donc ça c'est vraiment très très fort, évidemment une Apollouza, c'est vraiment une des meilleures cartes que le deck puisse avoir très rapidement, tu as même certaines mains qui vont te turbo Apollouza, cinquième invocation et derrière tu as encore un Extend, tu sors n'importe quel dragon et tu fais LP et tu as tout ton Borne. Un Sword, il ne faut pas oublier que cette carte-là dans Rocket a un très très gros potentiel d'OTK et Sword est une des meilleures armes possibles du deck donc évidemment on ne va pas s'en priver. Le Chaos Roller, sûrement une carte qui n'a pas été assez exploité assez rapidement, je trouve vraiment que le Chaos Roller il a un effet incroyable, en fait l'effet du Chaos Roller c'est que quand il est spé, tu prends les 5 cartes au-dessus de ton deck tu les regardes tu choisis un Dark ou un Light tu l'ajoutes à ta main et tu Foolish tout le reste. Donc si tu as de la chance et que tu arrives à Foolish Chaos Pace dans tous les cas tu auras sûrement déjà banni un monstre donc tu vas pouvoir faire effet Chaos Pace choisis un de tes monstres bannis le remets dans le deck pioche 1 et il a un deuxième effet tu bannes un Dark tu bannes un Light tu peux le respé c'est quand même un ton à 3000 donc admettons tu es au Grand Game tu arrives à sortir tu avais juste ça sur le terrain tu arrives à sortir Sword le tour d'après effet de ça dans le cimetière tu le respé et là tu as létal à tous les coups bon franchement le Chaos Roller c'est encore une fois une très bonne carte une carte qui pour moi n'a pas été exploité assez rapidement peut-être j'en sais rien mais c'est vraiment une carte que à chaque fois que je la sors et que je peux la jouer et je vois les plaies des fois ça me débloque de situations où tu peux rien faire tu arrives juste à faire Chaos Roller et là tu as tout ton deck qui sort enfin c'est vraiment c'est vraiment incroyable le petit Savage Borel ben voilà bon j'ai pas besoin de l'expliquer c'est Savage Borel juste beaucoup trop fort et ça me fait extrêmement plaisir mais on peut enfin jouer Red Hot pourquoi ? parce que tu arrives dans des situations parfois où tu as déjà fait ton Savage il te reste enfin tu n'as pas encore fait ton Savage mais tu as un Traceur sur le terrain un level 4 un level 1 et tu as ça au cimetière tu ramènes ça tu pètes n'importe quoi tu spell le level 1 avec Traceur ça plus le level 1 ça te fait Red Hot et avec les deux autres souvent le deuxième level 4 c'est DMZ t'équipes ça t'équipes Buster Lock à Red Hot et avec DMZ et Savage tu fais Sword enfin Savage c'est juste c'est juste beaucoup trop fort le petit package de Synchro il n'y a que 3 cartes mais vraiment il fait tellement le café dans Rocket que évidemment on ne peut pas s'en passer je vais vous parler un petit peu du side deck c'est un side deck un petit peu particulier il n'est pas disons qu'il est encore un petit peu en réflexion je pense sincèrement que je vais remonstrer 3 Cosmic Cyclone en plus mais avant de record la vidéo franchement je ne savais pas vers quoi me tourner donc j'ai décidé de le laisser comme ça 3 Skullmeister 3 Luncea 3 Droll 1 Pancra donc là c'est pour les monstres hop j'ai ma lampe qui fait n'importe quoi je suis désolé Skullmeister sûrement une des meilleures cartes du moment parce que Draytron ne peut mourir sur Skullmeister donc c'est vraiment très très fort Luncea parce que beaucoup de 3D enfin Data Escape et compagnie et Uluberlu même si c'est plus une carte pas forcément pour les decks tiers 1 ça reste une très très bonne carte et puis le petit Pancra parce qu'il me restait un slot disponible et ensuite 1 Plumeau 3 Orages 1 Red Reboot et en fait je pense que je vais peut-être enlever ça pour mettre 3 Cosmic à la place j'en sais rien c'est pour ça que je préférais ne pas le modifier avant et vous en parler en fait vous en parler tout de suite parce que parce que Orage c'est un One Spartan donc ça veut dire que t'as pas forcément d'un main de départ peut-être que j'enlèverais juste les 3 Orages j'en sais rien franchement mais voilà de toute façon c'est le side c'est pas forcément la partie la plus intéressante du deck profile mais au moins vous avez vous savez à quoi ça correspond et ce que je joue dans mon side voilà cette vidéo est maintenant terminée j'essaye d'être le plus clair possible dans toutes les explications vous expliquer un petit peu quelle version je jouais notamment quand je jouais avec la petite chambre et la piège qui pour moi était vraiment très très intéressant parce que en fait tu sortais des boards relativement faibles tu sortais Sphere, Savage et la piège mais du coup t'avais double compus plus annulation plus potentiellement des cartes en main donc c'était quand même assez fort je trouve quand même que la version Buster Lock est un petit peu plus marrante à jouer et comme d'habitude vous le savez moi je préfère plus une version où je m'amuse qu'une version qui est vraiment très très forte c'est vrai que certains diront ouais mais sortir la Buster Lock c'est pas forcément très drôle mais encore une fois c'est pas forcément le focus du deck dans certains cas tu le fais tu vas pas t'en priver c'est super fort pourquoi t'en priver mais dans certains cas tu ne peux pas et comme je vous dis par exemple le fait de pouvoir faire Romulus, Lance, Phalanx, Phalanx, Respe derrière tu t'en sers tu fais un DMZ et fais DMZ tu ramènes Phalanx, Phalanx, Respe ça te permet d'Exton ton play de faire des trucs intéressants de sortir une Apollosa rapidement et même si t'as pas sorti de Buster Lock le fait de sortir une Apollosa à 2 ou 3 et un Savage Borel c'est déjà quand même pas trop mal pour un deck qui est amusant et que je joue depuis peut-être maintenant 2 ans donc j'ai vu un nombre incalculable de versions et j'ai joué un nombre incalculable de versions on se rappelle de là Normal Oviraptor Into peut-être Winnegade je ne sais même plus combien j'en sortais à l'époque certains disaient ouais c'est du FTK etc mais encore une fois c'est du FTK qui avait ses faiblesses le deck là il a des faiblesses encore une fois on essaie de trouver les meilleures versions possibles pour qu'il soit le plus fort possible mais comme tous les decks et bien il est comptable et donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'ai essayé de l'être plus clair possible normalement demain au moment où je tourne cette vidéo donc là on est mardi au moment où je tourne cette vidéo je tourne le BO3 contre Datascape version post-banlist donc j'espère que ça pourra sortir peut-être vendredi peut-être samedi ou peut-être mardi prochain franchement je ne sais pas ça va vraiment dépendre du travail que j'ai à faire et bien tout simplement quand est-ce que je vais trouver le temps de faire le montage de vérifier, faire la miniature et upload tout ça ça devrait sortir quand même assez rapidement si ça vous a plu comme d'habitude le pouce, l'abonnement ce que je vous ai peut-être déjà dit si vous ne l'avez pas déjà dit bah tant pis et si vous l'avez déjà dit bah tant pis aussi prenez soin de vous fin de notre duel et collection de cartes surtout à bientôt les potes allez ciao Sous-titrage ST' 501